Eh bien salut à toutes et à tous c'est Exa j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui quelque chose d'un petit peu particulier quelque chose d'assez spécial que je n'ai pas fait encore sur la chaîne c'est du Hearthstone voilà c'est un jeu que j'apprécie énormément en ce moment et que je prends quand même pas mal de plaisir voilà parce qu'il faut avoir du plaisir en jouant en jeu sinon ça ne sert à rien n'est ce pas donc du coup on va tout de suite voir un petit peu mon dingue donc je vais vous faire voir un petit peu vite fait qu'est ce que j'ai donc bon je vais pas tout de suite vous les présenter parce qu'ils sont plus ou moins bon aujourd'hui on va essayer de regarder un petit peu le droïd c'est un deck donc je suis assez fier en fait quelque chose que j'ai fait plus ou moins à la rage bon j'ai utilisé pas mal de poussière mais au final j'en suis assez content donc c'est bien donc en gros on pourra présenter vite fait donc j'ai deux innervations deux racines vivantes un gnome lépreux un modeste écuyer deux un seul une seule colère excusez moi je sais même pas peut-être parce que j'en ai je sais pas si c'est une carte de base je sais pas ouais non c'est pas une carte de base du coup du coup j'ai dû en craft une écoutez je crois que c'est ça parce que ouais voilà c'est pas une carte de base donc j'en ai craft une parce que c'est quand même assez bien donc deux croissants sauvages bien évidemment la provo qui est assez pas mal enfin assez pas mal hein voilà en début de game l'ours en robot que j'adore franchement c'est vraiment une carte que j'adore alors vous verrez après pour ceux qui la connaissent pas mais je pense que vous connaissez d'enregistrement sauvage de toucher guérisseur un chevauché de fachon drago je vois pas trop le chevaucheur de faucon dragon voilà donc ma foi plutôt bien non mais il est assez sympa en gros c'est vraiment un deck un petit peu basé sur exaltation car vous allez le voir après bon lui c'est une feuille d'abord un mauvais rapport de balayage et par rapport voilà aux combattants du sauvage c'est plutôt cool surtout avec le champion du clan en fait parce que en gros en un tour si par exemple j'ai deux combattants sauvages comme ça m'est arrivé mon héros à 5 du coup d'attaque tous les autres et ben ont plus un grâce à celui-ci et lui a furie devant donc du coup en gros lui il passe une 4 4 furie des bras dans une queue vite de dégâts donc c'est vraiment pas mal de balayage donc oui comme j'avais dit nourrir qui est vraiment une traitement de cartes quelque chose que j'aime bien que ce soit pour placer les cristaux ou alors pour piocher de regarde même si j'utilise plus pour piocher deux droits de la griffe que j'ai créé il n'y a pas très longtemps et un méca-cha-ours enfin quelque chose ça faisait très longtemps que je jouais de cette carte en fait parce que je la trouve assez assez forte un protecteur écorce fer et deux kraken des mœurs des mères boréales bien évidemment donc du coup je savais pas trop en fait quoi mettre j'avais enlevé celui-là donc là je viens de craft il n'y a pas longtemps une ou deux parties bien évidemment deux droits de la griffe et le méca-cha-ours donc du coup j'ai enlevé celui-ci je sais plus trop que j'ai enlevé également j'ai pas mis le lanceur de couteau il faudrait peut-être je sais pas trop donc donc voilà donc c'est vraiment alors je sais pas énormément de cartes puisque voilà j'essaye vraiment ah oui voilà j'ai fait cette carte aussi mais du coup cette exaltation m'intéresse c'est moindre on va dire donc du coup voilà donc bon la prochaine carte que je vais me créer bien évidemment je pense que pas mal de gens sachent qu'est-ce que c'est et voilà pour pour un des droits d'une carte une carte assez puissante il y a mille ouze mille ouze tempête de manas je l'aime bien ce petit bonhomme alors le mec qui je sais plus trop où elle l'est mais déjà elle est en drogue donc voilà je regarde là voilà non c'est pas ça c'est force de la nature donc en gros c'est un vogue trois tréons donc trois trois cartes qui ont deux deux donc du coup voilà avec charge et qui m'aura à la fin du temps donc on roule mettrai vous mettez ça plus 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 bordel c'est bon plus voilà le richement sauvage et donc du coup emma ça vous fait quand même pas mal de vie à du coup très de plein ventre il y on va faire deux trois petits matchs bien évidemment donc franchement ouais j'aime bien le dingue donc la saison a recommencé il ya peu de temps également donc du coup voilà je suis essayé de rebondir comme je pouvais mais voilà voilà c'est plutôt cool donc j'ai n'ai encore aucune légendaire bien évidemment mais ce n'est pas grave D'accord qu'on y a je ne sais pas trop qu'est ce que ça va donner contre un guerrier on verra bien donc du coup alors je risque de faire des misplades et tout pas ouf mais bon c'est la vie je pense qu'on va virer ces deux là parce qu'en fait j'aime bien gagner un combattant sauvage parce que ouais ça va c'est pas mal bon le kraken qui arrive tout le temps tout le temps en fait dans ma main je ne sais pas pourquoi c'est tout le temps lui je suis tendance c'était c'était le champion de mes clairs voilà où lui là aussi oui c'est pas mal pourtant par rapport à la courte j'en ai et j'ai quand même pas mal de premier tour bizarre ce qu'on va faire je pense ce qu'on va tout de suite mettre la pression voilà comme ça on dit salutations on pourra pas faire grand chose normalement et derrière on peut lui mettre une pression quand même pas mal il y a eu deux dégâts dans le tour 2 donc c'est plutôt cool j'aime pas un peu voir comme il dit à bonjour à mon avis il va foutre un truc qui va me saouler un peu mais bon c'est non d'accord bon ça va ah 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 si non ah non il est passé de mana bon il voulait faire un truc bon du coup on s'est fait bien niquer bon après il a perdu quand même de la vie normal on va faire ce qu'on va pas on va pas jouer le sueur on va attaquer du coup on a usé la pièce et une énervation bon on pouvait pas savoir qu'il avait bien évidemment ses cartes c'est en soit tout un top deck de mon côté comme du sien ok alors je vous avoue que là on peut la jouer en fait je suis dans ce jeu je le trouve énorme je vous avoue qu'en vrai c'est deux cartes bon au moins on est sûr de les avoir mais je ne sais pas où les avoirs cette carte aussi est un peu chiant c'est pour ça j'aime pas trop le jeu quand il y a rien et là par exemple j'aurais eu l'arbre du très grand enfin l'arbre les armes là ça aurait été pas mal pour plus tard bien évidemment donc du coup déjà on va faire l'exaptation et on peut en soit on peut le tuer c'est chiant parce que du coup il va être un PV c'est arrivé on va mettre quand même les deux arbres il saut il faut toujours faire une sorte de mini pression si on est dans la merde on va bien voir là franchement ça part plutôt pas trop bien pas trop bien on va pas dire mal mais c'est pas ouf si j'aurais su j'aurais pas oulala lui il est énervant mais en soit il m'attaque il meurt ah bah non il va m'attaquer c'est pour ça qu'il j'aime pas trop de choses c'est pour ça qu'il j'aime pas trop de choses c'est pour ça qu'il arrive maintenant le problème c'est que là je suis obligé d'utiliser voilà ça me fait chiant mais bon en tout cas c'est pas grave on est obligé sinon on prend 3 de mana puis en soit ça lui enlève ses ponts bouclier donc c'est pas non plus trop mal pourquoi j'ai un tour on met une meca chaours à moins qu'on ait une énervation si on ait une énervation ça serait méga bien comme ça on peut mettre protecteur en mode bien cette carte pour moi elle est un peu au pire quand même parce que pour 3 de mana c'est chiant quand même bon en soit s'il peut réimposer de l'armure bon là il a 7 c'est comme s'il était à 30 HP donc c'est pas simple du tout euh bon on va mettre le meca chaours on va mettre le meca chaours on va bien voir qui ça va donner de toute façon là s'il a encore des cartes en vrai il est trop chiant c'est voilà ça va être dur je sais que la saison dernière j'avais quand même pas mal pas mal réussi à monter je crois que j'étais monté jusqu'au rang 16 bon ça va pour un début c'était la première saison bien évidemment mais je trouve que ça allait oula il va m'attaquer là non l'exécution au moins on en a une pièce ouais putain dommage humm ça franchement ça peut être pas mal du tout vous savez pourquoi pour le Kraken parce qu'il a un voix avec 4 points de dégâts j'aurais jamais eu stock là c'est vraiment les premières points vous voyez là regardez bon lui voilà il va juste gagner un peu c'est déjà pas mal pour la nature hop là il nous prend juste la petite provo prochain tour et c'est pas mal après du coup on met celui là ouais mais ça nous on verra bien si on en a besoin après ça peut être bien ça peut être bien pour en effigier 4 dégâts de fin je sais pas trop j'essaye de peu de question surtout qu'on peut le faire en tour en soi enfin si c'est pas non plus super OP d'accord on la arrache bon ça y'a pas beaucoup bien donc ça me va ok ok bon on va mettre le protecteur et l'arbrisseau qui est tout le temps là puis enfin qui est toujours là quoi genre c'est un peu nimple bon là on arrive dans les grands tours donc du coup on va pouvoir jouer on va pouvoir jouer de Kraken j'aimerais bien qu'ils mettent une carte plutôt intéressante mais voilà qui est pas trop pas trop quand même on reçoit Kraken plus petite arme on peut l'arrache et là il prend beaucoup 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 de dégâts c'est assez dangereux et en soit et en soit on a le on a le compte il me semble il me semble garder 8-10 ah non on a pas assez ah oui non je me suis dit qu'il y avait toujours le 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 taureau là je sais pas comment il s'appelle ce courant je sais plus mais enfin bon vous m'avez compris euh du coup euh non ils seront obligés de la trade euh bon à mon avis on a gagné je veux pas crier victoire trop vite mais là ça va on a réussi à plutôt inverser la tendance plutôt pas trop mal de notre côté bien évidemment donc ça va on va dire bonjour Griffon bonjour hum 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 en soit là il peut le tuer mais là il meurt non là là franchement au pire on fait une exaltation on tue on tue avec le petit aiguillé ouais non il veut utiliser son courrier je sais pas franchement je sais pas trop bon ça peut donner 4-4 d'accord ah ça c'est chiant un peu ok pourquoi fait-il ça ah il suicide ok 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 bon mais écoutez une petite victoire plutôt pas trop mal on va faire une autre évidemment vous voyez avec euh ah on a pas eu trop de chance en soit à la sortie quand on a faite c'était pas ouf c'est juste que bon après voilà on a pas eu de balayage on s'aurait pu ouais non encore encore dans ce match ouais non je pense pas que dans ce match ça aurait été vraiment utile en tout cas voilà les petites vidéos en ce moment j'espère que ça vous plaira bien évidemment je tente hein de nouveaux jeux en tout cas mais je prends beaucoup de plaisir de jouer à ce jeu à ce jeu vidéo bien évidemment alors on commence premier on aura pas la pièce du coup c'est chiant un peu mais bon on revient et ça on va garder la croissance sauvage c'est pas ouf toucher Geyser c'est bien mais en vrai c'est pas ouf de l'avoir maintenant alors là on a pas une bonne main franchement enfin ouais non là c'est il faudra un petit tourin un petit truc ouais une innovation on va faire fin de compte on va envoyer le c'est on va essayer on va faire quelque chose avec ce on peut casser les plus ah non ça fait juste repousser bon tour 1 si tu parles 1 mètre tu fais fin du tour alors oui j'ai pas mis une d'autres cartes aussi de la semaine dernière ça c'est pas grave qui nous attaque le truc c'est que le prochain tour j'aimerais bien pas mettre le combattant comme ça au moins je le mets au prochain en ce moment je le mets au prochain tour plus qui s'y va mettre la pièce la pièce et le relevé non pas du coup j'allais dire d'accord du coup je prends 2 ça va encore qu'est ce qu'on pourrait faire c'est tempo de toute façon il nous faut absolument du mana assez vite parce que notre jeu n'a pas énormément on va pas se le cacher on n'a pas énormément de 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 début on va dire enfin voilà ça ça va être chiant si c'est ah c'est chiant c'est chiant quand même en soit il meurt mais derrière c'est chiant quand même parce que je suis pas qui le bat il a réussi à avoir ça c'est pas trop mes temps ouais en plus je peux pas les tuer là on va tenter le face on va bien voir qui ça va donner là il nous faudrait peut-être plus ce card parce que vous voyez elle serait arrivée avant ça aurait été mieux à mon avis là ça risque d'être compliqué ce match surtout par rapport à récupérer ce que je dis que si ouais en plus il joue pas maintenant donc ça risque d'être une grosse carte mais si tu passes il me fait il ça va il me fait il pas bon on va dire si c'est un mal pour un bien très bien donc on le met celui là en mode char comme ça trop à merd non il le tue quand même en fait c'est pas grave en fait le truc c'est que là en fait j'aurais peut-être pas dû jouer maintenant je me dis parce que si c'est un piège explosif ça c'est chiant ça c'est énervant pour la nature parce que du coup genre tu ne m'as pas et derrière ça il se tient bon ça je fais le rouge le prochain tour si j'ai rien ça va voilà allez j'aime pas il y a un soupçon de rage et là le truc c'est que je peux pas tenir s'il me donne enfin pas rien mais être obligé de prendre des dégâts parce que là il monte trop quoi ce qu'il faudrait faire c'est qu'on va affliger un dégât ici comme ça on pioche bon balayage bon là le truc c'est qu'on a vraiment plus beaucoup de points de vie donc là il va vraiment falloir soit avoir nourrir pour piocher les cartes soit un protecteur quitte chose pour tampo pour avoir d'autres cartes parce que oh la la oui en plus pour tampo ça c'est pas mal attendez on va faire un truc on va faire un score bon encore là ça va là il va plus ou moins tenir avec ce qu'on a eu mais bon ça va bon en soit elle peut le tuer bien évidemment les deux yens bon après l'objet c'est pas mal je vais prendre ah putain je vais prendre 4 là c'est 5 on peut faire ça on a plus de cartes et là ça va vraiment c'est pas mal ça tu peux non pas trade on a eu quand même pas mal de chance en soi en personne est un jeu de chance évidemment par rapport à ce que vous avez comme carte là je vois pas comment je pourrais gagner enfin encore moi j'ai pas beaucoup de chance parce que c'est ah ouais il m'a peut-être dû jouer avant mais il faut les questions sur elle ça aurait été plus intéressant écoutez de toute façon là à mon avis à mon avis il a gagné on va capituler c'est pas grave ça arrive ça arrive on va en faire un dernier petit match histoire que vous restez pas sur votre allez on va voir ah j'ai 50 pièces faudrait que je fasse la quête sur journalière je sais pas lequel c'est même pas si je l'ai faite alors on va voir ça convenable en doing ok bon lui il est en 21 c'est quelqu'un qui recommence maintenant d'accord bon on va voir mes cachets ours on va voir ça aussi hum hum mais yon bon en soit je l'ai viré mais bon je crois que je vais garder ça bon en soit c'est pas plus mal qu'il me l'a rendu ah voilà ça c'est le paquet de ouais à mon avis c'est quelqu'un qui reprend la saison puisque ça c'est le paquet de cartes qu'on avait là c'est bien le bruit ils sont sympas bon après plus dans les premiers tours parce que c'est pas non plus super utile bon sens la s'il met un petit mob à un limite à colère je garde chance je sais pas je sais pas bon en soit du coup ça nous fait quoi ça nous fait le craquement pour 8 ans on peut le mettre donc pas mal on a rattrapé un peu le retard là d'accord ça c'est pas cool ça devient intéressant parce que dans deux tours parce que là ça commence à être intéressant parce que dans deux tours parce que là dans deux tours on peut invoquer le kraken pièce 8 innervation il ne manquerait plus qu'on ait encore innervation derrière innervation qui est juste une carte trop pédée franchement moi je trouve c'est juste énorme mais bon après voilà pour une fois que je l'ai pas du tout non mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout non mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout je me demande de je me demande de des points de dégâts ouais voilà bon sinon tu peux je vais le mettre en mode de PV entre les deux je vais le mettre en mode d'attaque j'ai pas envie en fait vraiment qu'il laisse des mobs parce que le prêtre croyait moi j'ai eu des très mauvaises merde j'ai pas attaqué avec l'orce bon bah c'est pas grave ça joue à deux PV je suis déçu j'ai complètement oublié du coup rip tous les mobs du coup rip tous les mobs ok euh on a une petite salutation bon là maintenant c'est un peu qui doudou soit il a quelque chose pour entre guillemets le virer soit on est déçu là ce qui se rend bien c'est qu'on est un combattant sauvage comme ça on met ça après bien évidemment là on peut mettre ça ouais dans le foot on s'en fout ah ça c'est vrai ah ça c'est vraiment chiant ça donc on est pro ah ça c'est énervant ça c'est un peu rogué mais ça va normalement on tue le prochain tour parce que là il va être obligé d'attaquer mais ça c'est vraiment un mob qui est relou mais bon ça va au final on sera plutôt arrivé à bien le gérer à moins qu'ils détruisent le kragel là ouais ça aussi on s'en fout ah on aura peut-être pas l'étal 3 euh non tu peux pas calme toi heureusement parce que là je serais déçu il faudra un protecteur et une autre provo derrière elle arrive pas souvent cette provo 2-2 mais là elle fait plaisir on va dire je dois réfléchir ça va il nous faudra un balayage limite comme ça et ben non c'est pas bon non plus euh oh la 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 comment on va faire là en soit il peut pas tuer les deux et en soit il peut pas tuer les deux donc du coup l'un dans l'autre de toute façon j'ai gagné le prochain point j'ai gagné le prochain point mais j'ai sauvager euh pas sauvager ouais non c'est bon c'est bon c'est bon bon les deux kraken là je vous avoue un peu OP mais vu le bordel qui est en face c'est vrai que cette carte elle est un peu chiante bon c'est vrai ah il arrive ah non il arrive 4 ah il me tue pas il me tue pas et les deux PV vous les voyez deux PV de l'ours en cas des fois je fais des miss plus con bon il reste deux de mana j'espère que ok bon s'il soigne c'est bon alors lequel va-t-il le détruire ? ce sont les plus je veux clairement pas faire grand chose du coup il a perdu bah voilà c'était cool c'est ça c'est ça est-ce qu'on peut le tuer avec notre mob ? oh bon il a c'est vraiment des decks que je veux parce qu'avec les 4 journalières il faut gagner avec le chaman tout ça c'est pas des classes que j'aime beaucoup et donc voilà d'ailleurs ça peut se voir au niveau des victoires c'est pas vraiment voilà voilà mis ce qu'il veut guérier par rapport à Audrey en tout cas voilà je prends beaucoup de plaisir en ce moment à jouer à hardstone donc n'hésitez pas à me donner vos codes si vous voulez qu'on fasse des petits matchs tout simplement en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et puis moi je vous retrouve ça bientôt bye bye tout le monde bon et voilà – Sous-titrage FR 2021